Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très old school, très casual. En fait, ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis une vidéo sur YouTube. Bon, ça fait juste deux semaines, mais quand même, pour moi, ça fait longtemps, parce que ça fait full longtemps que j'avais comme pré-filmer d'avance. Puis, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines, justement, qui ont fait que, un, j'ai pas pu filmer, mais deux, que j'avais pas nécessairement la tête à filmer. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire un Get Ready With Me en vous jasant, comme dans le bon vieux temps, pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie, comment ça va, puis qu'on discute de plein de sujets qui me trottent par la tête. Ça fait full longtemps, puis que j'avais envie de jeter avec vous. Et voilà, ben, si ça vous intéresse, puis si ça vous tente de passer un moment avec moi, ça me ferait super plaisir que vous continuez à écouter cette vidéo-ci. Alors, la première chose que je vais faire, comme toute bonne journée, c'est de m'hydrater le visage avant de commencer. J'utilise encore la crème Nivea, hydratation régulière, donc vous la connaissez. Et voilà, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose dans ma vie, honnêtement. Je suis au Saguenay pour toute la semaine, parce que j'ai une semaine de vacances. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça, c'est mon décor du Saguenay dans ma bonne vieille chambre. Et ça, ça fait que je suis de retour chez mes parents. Ça me fait full plaisir, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'y avais pas vu. Et surtout, très longtemps que j'étais pas allée au Saguenay. Mais, c'est ça, je suis en vacances, en fait, pendant une semaine, parce que je suis en session d'été. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi j'étais plus à Montréal, pourquoi j'habitais plus à Montréal. Et, ben, la raison majeure, c'est parce que, justement, je suis de retour à Sherbrooke. Donc, dans le fond, dans mon bac, c'est un programme co-op. Et le programme co-op fait que j'ai des stages aux 4 mois. Mais j'ai aussi des sessions d'école aux 4 mois. Et c'est en continu tout le temps. Donc, alors que tout le monde est en vacances durant l'été, ben, moi, je suis à l'école. Et, comme toute bonne session universitaire, j'ai des examens à la moitié de la session, puis aussi au final. Et là, je viens de finir mes intra, donc mes examens de mi-parcours. Et j'ai une semaine de vacances suite à ça. Donc, je suis en relâche comme toute bonne session d'école. Fait que je suis venue au Saguenay pour en profiter un petit peu. Là, je vais continuer en appliquant la crème solaire La Roche Posée. C'est une 60, c'est une crème pour pour sensibles et ultra légère. Donc, je l'applique partout sur mon visage parce que, on ne le dira jamais assez, mais protégez-vous le visage, s'il vous plaît, guys. Regardez mon petit nez, là. Ça, c'est un coup de ferrette. Et ça fait mal. Fait que, pourquoi on s'infligerait ça, hein? Ok, donc, c'est ça. Je suis en session d'été. Si ça me réjouit, pas vraiment. Si ça me dérange, pas plus que ça. Je vous dirais que j'aimerais essayer d'être en congé comme tout le monde. Mais en même temps, tu sais, je finis mon bac l'année prochaine, là. C'est fou de juste réaliser que moi, l'année prochaine, j'ai un diplôme universitaire à 22 ans. Et que je pourrais être sur le marché du travail, que j'ai déjà un an d'expérience de travail parce que j'ai fait des stages à travers tout ça. Donc, je ne me plaindrais clairement pas d'avoir une été mouvementée parce que j'ai une école, parce que je vais finir l'université très tôt. Outre ça, je vous dirais que je suis en train d'envisager de faire une maîtrise. En fait, c'est pas mal ça qui va se passer. Donc, lorsque je vais finir mon bac, je vais probablement faire une maîtrise. Ça va sûrement s'enligner dans le domaine du commerce électronique parce que je trippe vraiment là-dessus. Ok, là, il faut que j'arrête de parler et que j'applique du maquillage. J'applique le Fit Me encore, j'ai mes bons vieux classiques dans la teinte 120 qui est ivoire classique. Mais lorsque vient le temps de l'été, je commence à avoir plus des petits freckles ici que je ne veux pas nécessairement cacher. Fait que je vais vraiment juste en appliquer dans des spots que je voudrais cacher, des endroits où je voudrais unifier mon teint en général. Des grosses piures de mouches comme celle-là ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est immense. Je suis allée au lac hier puis ça l'a pas fait, là, c'est des mutants. Donc, voilà, je viens d'en appliquer où c'est nécessaire selon moi. Et fait que c'est ça, fait que écolement parlant, écolement parlant, ça va super bien. Et pour ceux-là qui vont me demander, que ça ne fait peut-être pas tant longtemps que vous me suivez, j'étudie à l'Université de Sherbrooke en marketing. Donc, c'est pas même ça qui se passe pour ma vie. Fait que dans le fond, j'ai commencé ma session d'été le 1er mai, d'où pourquoi j'ai quitté Montréal et que j'ai déménagé. Donc, pour ceux qui ont écouté mon apartment tour à Montréal, ça n'est pas mon appartement. C'était une chambre que je louais et je ne l'ai plus parce que mon appartement reste, celle-là, à Sherbrooke. Donc, voilà, c'est ce qui se passe pour mon petit quotidien scolairement parlant. En se concentre de YouTube, pourquoi j'ai été un petit peu inactive? Bien, c'est parce que j'étais en examen. Donc, premièrement, je me concentrais là-dessus pour avoir des bonnes notes et passer mon bac. Mais c'est aussi parce que ça a été un moment très difficile pour moi dans les dernières semaines. Là, on va dresser l'éléphant dans la pièce tout de suite parce que je sais que je vais me le faire demander encore. Non, je ne suis plus en couple avec Arnaud. On n'est plus ensemble depuis environ deux mois déjà. Je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas vraiment donné aucun signe qui prouvait qu'on n'était plus ensemble sur les réseaux sociaux. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont remarqué parce que je n'ai plus mes photos avec lui, parce qu'il ne voyait plus dans mes stories et il me demandait où. Puis, je ne répondais juste pas parce que c'est des trucs assez personnels. Il faudrait bien en être avec vous. Je n'avais même pas la force ni l'envie de répondre. J'ai eu beaucoup de gens qui me le demandaient de manière très poliment. Qu'est-ce qui se passe avec Arnaud? Pourquoi on ne le voit plus? Alors qu'il y en a d'autres qui c'était comme si je leur devais une réponse et que je me devais de le dire à ma communauté. Il faut que vous sachiez que dans la vie, oui, je fais des vidéos sur YouTube. Oui, j'ai décidé de mettre cette relation-là un petit peu publique. Pas tant que ça selon moi, mais assez pour que vous puissiez vous poser des questions. Mais ça risque que c'est ma vie et c'est ma vie privée. Et je sais qu'il y en a qui étaient vraiment avec de bonnes intentions qui me le demandaient. Mais tu sais, quand tu te le fais demander une vingtaine de fois par jour facilement et que tu n'es même pas capable de l'affronter toi-même de pourquoi vous n'êtes plus ensemble et que c'est un deuil à vivre, c'est difficile de l'assumer pleinement et de le dire. Puis honnêtement, je voulais vivre mon deuil sans me faire un peu achaler. Si j'avais dit ouvertement que je n'étais plus avec lui, j'aurais reçu plein de messages. Puis même si c'était des messages de réconfort, j'avais comme pas besoin de ça présentement parce qu'il fallait que je vive ça avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille. Et c'est une des raisons pourquoi je suis au Saguenay présentement. C'est pour prendre soin de moi, pour me ressourcer. Puis c'est une des raisons pourquoi aussi je fais ce Get Ready With Me-là parce que là je me sens prête, je me sens dans ma zone de confort, je peux vous en parler. Mais c'est ça, voilà, c'est ce qui se passe dans mes relations amoureuses. Je ne parlerai même pas de pourquoi on n'est plus ensemble honnêtement. C'est selon moi quelque chose qui est très personnel aussi. Puis on vit très bien avec tout ça les deux, on est en très bons termes. Il ne se passe rien de négatif dans ma vie, ça fait qu'il y a d'autres choses pire que ça dans ma vie. Vous savez, c'est juste que vivre ça publiquement, je n'étais pas capable de faire ça. Donc là, dans son autre ordre d'idée, fini de parler des relations amoureuses, j'applique la poudre faciale de chez Elf. Si vous le suivez sur Instagram d'ailleurs, si vous ne le faites pas, voilà. Vous savez que je l'ai acheté récemment parce que Alex en parle souvent puis j'ai été influencée et je l'adore vraiment, là, beaucoup, pour vrai. Je trouve que c'est vraiment une belle poudre qui matifie bien le tout mais aussi qui donne un effet naturel puis que ça reste un petit peu lumineux. Puis, ben, durant l'été, c'est tout ce qu'on veut, hein, un teint lumineux puis que ça soit naturel. Donc, voilà. En ce qui concerne mon nez, là, présentement, depuis le début de la vidéo, probablement que vous m'entendez un petit peu, que j'ai une petite voix nauséarde. Est-ce que tu me mets contre ça? En tout cas. J'ai vraiment des grosses allergies. J'ai découvert que je suis allergique à l'été. Ben, pas à l'été, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, je suis aussi allergique. J'ai comme développé une allergie à mes chats depuis que je n'habite plus avec eux constamment. Là, j'applique le Fit Me qui est un... Je ne sais pas si normalement c'est supposé être le bronzer. Non, c'est une poudre pressée. Mais, genre, moi, je l'ai acheté dans la teinte 330 qui est clairement trop foncée pour moi, là. Et je l'utilise comme bronzer. Mais il faut vraiment que je l'utilise à petite dose parce qu'il est vraiment intense. Et je vais venir bronzer mon visage. Sinon, je voulais vous parler de YouTube, justement. Une des raisons pour quoi, présentement, je fais un Get Ready With Me, c'est parce que je me suis comme rendu compte qu'il y a plein de vidéos YouTube qui ne me rejoignent plus. Je vous explique. Je suis quand même rendue une adulte de mes 21 ans. Il y en a plein qui vont écouter ça et ils vont dire à quel point tu n'es pas tant un adulte. Je ne suis pas une adulte tant que ça. Mais assez pour que certains contenus de vidéos ne me rejoignent plus du tout. Et c'est bien correct. Je veux dire, c'est la vie. Je veux dire, on vieillit et il y a des trucs qui ne nous ressemblent plus. Il y a des trucs qu'on aime moins faire. Il y a des trucs qu'on a passé cette étape-là. et moi, il y a plein de vidéos YouTube que c'est ça. Je me suis rendue compte que ce que j'aimais vraiment faire, c'est vous parler de ma petite vie quotidienne, vous parler de mon train-train de vie, vous amener avec moi dans ma vie, vous raconter des story times qui pour moi sont des story times qui sont drôles, mais pas trop. Je ne suis vraiment pas le genre de personne qui va vous partager des affaires gênantes sur ma vie, qui va vous parler de ma sexualité, qui va vous parler de... Oui, si c'est de manière éducative, mais vous ne me verrez jamais faire une vidéo à partir de maintenant. Je sais que j'en ai déjà fait dans le passé, mais des vidéos qui sont très axées sur faire du divertissement, mais qui pourraient jouer sur ma réputation dans un certain sens. La raison majeure, c'est que je vieillis et je me rends compte que crime, tout le monde sait tout. Puis tu sais, autant que ma vie... Excusez-le, je vais me faire des petits souris pendant deux secondes. J'utilise le Studio Makeup. C'est dans la couleur poppy. C'est un phare à joues. Orangé, rosé, que je tripe vraiment pour l'été parce que justement, je trouve que ça fait vraiment avec un petit brownie look. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important que ma réputation ne soit pas encachée parce que je fais des vidéos et tout. Je sais que pour certaines personnes, ce qu'ils attendent comme contenu, c'est vraiment que je leur raconte des histoires comme ça divertissantes, que je leur raconte des moments gênants. Puis j'adore le faire. C'est sûr que je vais continuer à le faire. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est des story times encore. Puis j'adore faire ça parce que j'adore vous parler. C'est ce que j'aime le plus. Sauf que vous avez sûrement remarqué que c'est jamais des story times qui sont autour de quelque chose que je ne serais pas à l'aise de dire publiquement. Pour moi, c'est important de raconter une histoire que si j'avais à le présenter devant mes parents, par exemple, je ne serais pas gênée de le faire. Et ça, c'est une règle qui a toujours été là autour de ma chaîne. J'ai toujours été comme ça. Mais là, je pense que plus je vieillis, plus je me rends compte que tout le monde sait tout justement puis tout le monde regarde les vidéos, tout le monde. Puis autant en odin que ça peut se paraître, moi quand je parle devant ma caméra comme ça à des gens, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 30 000 personnes qui regardent cette vidéo-là alors que c'est le cas. Puis alors que tous les employeurs que je côtoie, même si la liberté d'expression est là, même si tout le monde à qui tu parles qui te disent qu'ils n'ont pas le droit de refuser un emploi parce que tu parles de ce que tu fais sur YouTube, bien, outre le fait qu'ils ne refuseront pas l'emploi, ils ont quand même un petit préjugé sur qui tu es. Et dépendamment du milieu de travail que tu vas faire, il y en a que ce n'est vraiment pas grave. Mais moi, je suis en administration, je travaille dans le public et je le sais que les emplois que je veux avoir plus tard, c'est des emplois qui vont m'apporter, qu'il va falloir que j'aille une certaine notoriété, une certaine réputation qui va faire qu'ils vont me prendre au sérieux. Et c'est une prise de conscience que j'ai toujours eue, mais on dirait que plus je vieillis, plus ça vient juste instativement aussi parce que je vieillis puis le contenu que normalement je m'aurais dit crime qu'il aurait fallu que je fasse ça pour que ma chaîne fonctionne, bien, j'ai même juste plus envie de le faire, ça ne me rejoint plus, je suis rendue un adulte, et ce contenu-là, je ne l'écoute même plus moi-même parce que ça ne m'intéresse pas. Puis si vous, tu sais, je veux dire, je ne vous le cacherai pas, j'y ai pensé à faire ce contenu-là puis la raison pourquoi je le faisais, c'était parce que je voulais absolument que YouTube fonctionne puis je me disais, crime, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est clickbait, c'est ça qui fait que ma chaîne va se projeter puis c'est juste plus moi, c'est pas moi. Donc voilà, c'est ça, fait que c'est un petit disclaimer pour vous dire que présentement, où ma chaîne se situe, je trouve ça super beau, je suis vraiment fière de ce que je crée, je suis vraiment fière du contenu que je crée, je trouve que c'est du contenu qui me représente, je trouve que c'est du contenu que je suis super à l'aise de mettre en ligne, mais tu sais, si vous me suivez en espérant que je revienne à du contenu que j'ai déjà fait auparavant ou à du contenu que d'autres gens font, qui sont peut-être plus out there, ben, ça sera pas moi, ça sera pas moi, fait que je vous invite à vous désabonner si c'est le cas, si vous êtes pas à l'aise avec le contenu que je fais depuis les dernières semaines, mais je pense que c'est du contenu que les gens aiment, puis je pense qu'il y a une raison pourquoi vous me suivez, c'est parce que je pense que vous aimez ce que je vous crée, puis le divertissement que je vous donne à travers une certaine retenue quand même. Voilà, tout ça, c'est un gros message pour vous dire que si vous suivez des youtubeurs que vous trouvez qu'ils ont changé, ils ont changé, et que vous aimeriez qu'ils refassent du contenu comme ils faisaient avant, ben dites-vous que ces personnes-là vieillissent comme vous, vous vieillissez. En secondaire 2, est-ce que vous aimiez ce que vous aimez en secondaire 5? Je ne penserais pas, c'est la même chose pour un youtubeur, puis c'est la même chose lors d'une carrière aussi, quand tu travailles, puis que tu évolues dans ton travail, tu ne veux pas retourner où tu étais avant, tu sais, dans ta tête évoluer. Donc voilà, moi je suis très fière de ce que je fais présentement, je suis très fière du contenu que j'ai, je pense que j'ai enfin trouvé ma branche, ça a quand même été long honnêtement, parce que j'ai plein de mes amis qui, je trouve, ont tellement trouvé leur créneau rapidement, tu sais, Mila a toujours fait des vidéos qui étaient vraiment plus axées sur le minimalisme, qui étaient vraiment plus axées sur le lifestyle, comment bien vivre et tout. Laurent a toujours fait des story times, des vidéos de divertissement rocambolesque, si je peux dire. Cindy a toujours été plus fashion. Et tu sais, c'est mes meilleurs amis qui ont trouvé leur voie très rapidement, puis moi je trouve que j'étais comme un petit peu entre tout le monde comme ça, puis je n'arrivais pas à trouver mon créneau, puis le jour où j'ai réalisé que mon créneau, qu'est-ce que je fais, c'est juste moi, c'est juste qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne, mais on dirait que tout est redevenu beau sur Youtube, puis tout était moins compliqué, j'ai 100 millions d'idées de vidéos, alors que maintenant, avant j'en avais moins, parce que je me demandais qu'est-ce qui va pognir, puis tu sais, puis là je suis juste fuck that, you know what, si ça vous intéresse, ça vous intéresse, mais moi je vais le faire parce que j'aime ça, puis je me dis que juste l'intérêt que j'ai, puis comme la passion que j'ai en parlant de tel ou tel sujet va en intéresser des gens parce que ça paraît que je crée plus faire ça que des vidéos que je faisais pour les vues, puis tu sais, je ne vous le cacherai pas, on l'a tout fait, on a tout voulu que ça fonctionne, mais à un certain point, tu te rends compte que il y a d'autres choses que ça dans la vie, puis ça te rend malade de regarder ces chiffres-là, tu sais. Je vais y aller pour les yeux, puis comme vous le savez, moi les yeux, c'est jamais bien bien compliqué, c'est une ligne d'eyeliner avec du mascara et j'utilise le I Love Extreme que j'adore encore toujours, j'en ai parlé je pense dans ma dernière routine du matin, c'est encore un coup de coeur, je tripe dessus, bref, et pour ce qui est du eyeliner, j'utilise encore le Riven, Riven, le Riven Color Stay Skinny, c'est mon go-to, comme toujours, il n'y a pas de variante, ben ben là-dedans. J'ai le goût d'ouvrir une discussion avec vous, vous me direz ça en commentaire si vous trouvez, mais moi, suite à tout ce que je viens de vous parler, j'ai vraiment, je vois les réseaux sociaux d'un oeil différent, puis c'est positif, puis, excusez, je ne suis pas capable de faire ça en vous parlant, je vais mettre une ligne derrière elle, puis on se revoit. Ce que je disais, c'est que je trouvais que les réseaux sociaux étaient en train un peu de revenir à la base, puis moi, ça me fait excessivement du bien. Mais moi, pour de vrai, la manière dont je vois les réseaux sociaux maintenant, et tu sais, on s'entend que je suis vraiment submergée à 100% dans les réseaux sociaux, c'est mon travail, c'est ce que je fais dans la vie, c'est ce que je crée à chaque jour sur des plateformes différentes. on dirait que je le vois vraiment plus positivement qu'avant, dans le sens que pour moi maintenant, les réseaux sociaux, c'est même plus d'être 100% à la cote, à la une, d'être in, de connaître tout le monde, je m'en fous, genre. On dirait que pour moi maintenant, les réseaux sociaux, c'est vraiment une manière de m'exprimer, puis ça l'a toujours été, au fond, ça revient à la base, pourquoi qu'on commence les réseaux sociaux, pourquoi qu'on partage des trucs, c'est parce qu'on partage des trucs qu'on trouve beaux, puis qu'on est fiers, puis tu sais, il y a tellement eu de gens qui se sont mis à dire oh mon dieu, mais tu sais, ils nous partagent cette vie-là pour nous rendre jaloux, pour qu'on, 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 on se sente qu'on n'a pas la vie parfaite, puis il y a plein de gens qui m'écrivent, puis qui me disent, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ma vie est jamais comme les gens sur les réseaux sociaux, mais tu sais, si vous vous repositionnez, ce que vous, vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est pas quand votre chien est mort, tu sais, c'est quand vous avez une belle soirée avec vos amis, c'est quand vous allez dans un bon restaurant, que vous avez un bon repas, que vous êtes sur un bateau, puis que vous tripez, tu sais, c'est plein de moments comme ça qui vont te faire que tu vas vouloir le garder en souvenir, puis tu vas le prendre en photo, puis fondamentalement, c'est à ça que ça sert les réseaux sociaux, tu sais, c'est à échanger et à partager des petites parcelles de bonheur, puis là, c'est vraiment quétaine, mais au moment où tu comprends ça, on dirait que tu te rends compte qu'il y a tellement des trucs que tu vas filtrer, au moment où j'ai réalisé que je... il y avait du monde que je suivais juste pour... par curiosité, pour suivre leur vie, mais que en même temps, genre, ça me... me ramenait un petit peu dans des sentiments négatifs de jalousie ou de... de questionnement sur mes propres comportements, ma propre vie, ben... je l'ai juste filtré, tu sais, je me suis juste dit « Ouais, mais overall, est-ce que ça, ça te fait du bien ? » Tu sais, puis à partir de maintenant, tout ce que je crée, tout ce que j'écoute sur YouTube, tout ce que je regarde sur Instagram, c'est juste des créateurs qui me... que je trouve ça beau ce qu'ils font ou qui... que je trouve que leur mode de vie s'apparente au mien ou c'est un mode de vie que j'aimerais vraiment adopter puis qui m'intéresse vraiment. Puis loin de là, le but de genre « Ah, je viens de vous dire que c'est un mode de vie qui m'intéresse puis que j'aimerais avoir, mais il y a une différence entre « J'aimerais avoir puis je sais que c'est réaliste ou j'aimerais avoir puis je jalouse, là. » Bon, donc, M qui se dit, on va faire une vidéo qu'il y a un jour mais qui manque de batterie, c'est pique. Donc, durant ce temps-là, j'ai eu le temps de finir mon mascara des deux yeux et de me faire une petite couette parce que mes cheveux avec cette chaleur-là, l'humidité, ça fonctionne juste pas. Fait que ça va être une couette pour la coiffure de la journée. Mais, qu'est-ce que je vous disais dans mon élan avec la caméra m'arrête, c'est qu'en gros, gang, les réseaux sociaux, c'est juste une manière de communiquer et de partager les trucs qu'on veut partager puis de voir, nous, des trucs que ça nous tente de voir, que ça nous intéresse, que justement, nos amis ou des gens qu'on connaît ou des gens qu'on suit partagent qui nous intéressent, qui nous interpellent. Puis, si c'est lorsque vous voyez du contenu de quelqu'un que vous suivez, vous avez des émotions négatives, bien, c'est peut-être signe que vous ne les suivez pas pour les bonnes raisons et que ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, moi, depuis que j'ai fait le ménage de mes abonnements et depuis que je me rends compte que j'écoute de moins en moins massivement de vidéos YouTube mais j'écoute plus de contenu de créateurs qui m'intéressent vraiment puis qui me rejoignent, qui ont le même mode de vie, qui ont les mêmes opinions, bien, je me porte mieux puis j'ai encore plus le goût de créer parce que je me dis à quel point que c'est des belles plateformes pour justement s'exprimer puis pour trouver des gens qui nous ressemblent puis avoir une communauté qui ont les mêmes opinions, les mêmes goûts que nous puis que ça fait du bien justement de pouvoir dialoguer entre nous. Donc, c'est cela, tout ça pour vous dire que tout ça, les réseaux sociaux, la vie en général, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, c'est supposé vous rendre heureux puis c'est ça le but, c'est de se rendre heureux, c'est pas de se créer des problèmes soi-même en étant jaloux, en ayant une petite haine envers des gens qu'on connait même pas au fond. donc choisissez judicieusement qui que vous suivez, le contenu que vous voulez écouter, les photos que vous voulez visualiser, les valeurs qui vous inspirent, que vous voulez justement projeter vous, mais aussi que les autres que vous écoutez projettent. Et voilà, c'est tout. Je vous embrasse puis j'ai vraiment apprécié ce moment-là à jaser avec vous. Ne vous inquiétez pas pour moi sur ce que je vous ai dit dans mes relations présentement. Honnêtement, ça va très bien. Je prends soin de moi. Je reviens justement à mes racines à la base. J'essaie de rééquilibrer ma vie, de prendre soin de moi. Donc tout va bien. Et c'est ça, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501